Parce que la même personne qui n'aurait pas compris, ça s'appelle un chien abandonné. Retrouvez EspritDog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous ! Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur EspritDog.com Salut à tous, bienvenue sur EspritDog ! Aujourd'hui, on va répondre à une question, c'est peut-on avoir un chien et travailler à plein temps ? Pourquoi cette question, elle existe ? Qu'est-ce que les autres, en fait, peuvent dire ? Le chien n'est pas fait pour rester seul, comment tu fais pour laisser 7 ou 8 heures par jour ton chien seul ? Tu ne l'aimes pas, tu n'aurais pas dû prendre de chien ? Essayons de redevenir un tout petit peu pragmatique une seconde. Soit on dit qu'on n'a plus de chien, et on n'en parle plus. Soit, si on a un chien, on ne peut pas non plus demander à toutes les personnes qui veulent un chien de ne pas travailler. La vie réelle fait que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas te payer un appart, te manger, te payer les frais pour le chien. Il ne faut pas tomber dans la démagogie d'un côté comme de l'autre, en fait. Moi, je pense qu'évidemment qu'on peut avoir un chien quand on travaille à temps plein. Évidemment que tu vas moins dormir. C'est quelque chose de plus, mais pas plus qu'avoir un enfant. Voir un enfant, c'est en plus, mais c'est un kiff dans tous les cas. Ce qui n'enlève pas le fait que, le matin, tu vas sortir le chien une heure avant, donc tu vas te lever une heure avant, et puis ensuite, il faut lui donner à manger avant de partir. Il faut s'assurer qu'il ait fait ses besoins. Les premières vacances, tu vas les prendre dès qu'il arrive à 2 mois. Comme ça, tu as 3 semaines pour tout gérer, pour tout lui apprendre, pour que la solitude n'y ait pas de soucis, pour que la destruction n'y ait pas de soucis. C'est ce qu'on vous montre dans nos formations en ligne, la formation chiot. Donc oui, tu vas faire ça pendant 3 semaines, et puis oui, tu vas aller au travail, et peut-être que pendant un mois et demi ou deux mois, il va falloir gérer un peu le planning pour qu'il ne reste pas seul pendant 8 ou 10 heures, parce qu'il est petit encore. On pourra envisager le 8 ou 10 heures quand il aura 6 mois, 7 mois, 8 mois. Avant, il va falloir trouver des solutions. Mais ça, ça se pense en amont, ce n'est pas impossible. Et ensuite, on se lève avant pour le sortir. Quand on rentre, on joue. Quand on rentre, on le ressort. On s'amuse avec lui. Et puis voilà. Et puis, c'est vrai que la fatigue, ça peut peser un peu. C'est pour ça qu'il faut réfléchir avant de prendre un chien. Ce n'est pas une obligation de prendre un chien. Moi, quelqu'un qui me dit, écoute, je n'ai rien contre les chiens, mais je n'en veux pas, parce que je pense que ma vie ne me permet pas d'en avoir, ou que moi, je n'ai pas envie d'en avoir, bravo, tu as tout compris. Tu as tout compris. Parce que la même personne qui n'aurait pas compris, ça s'appelle un chien abandonné. C'est tout. Il y a quelques mois de ça même, année maintenant, on a monté la formation Start. Formation gratuite. Vous pouvez la récupérer, c'est tout gratuit. Pour dire, attention, on va essayer juste de vous alerter sur le fait de prendre un chien. Et est-ce que c'est bien ? C'est pas bien ? Est-ce qu'on a pensé à tout ? Bon, ça sert justement à répondre à ce genre de questions. Les rabats-joies de service qui disent, il ne faut pas travailler, il faut rester avec le chien toute la journée, etc. Ce n'est pas bien. Les amis, arrêtez de faire ça. Arrêtez parce que, déjà, vous rendez les gens tristes. Parce que les gens très souvent aiment leur chien. Et quand ils reçoivent ça, ils le prennent le coup de couteau. Et il n'est pas justifié le coup de couteau. Arrêtez de faire ça. Essayons de réfléchir à comment on peut faire que ces chiens-là arrivent aussi à s'épanouir, à être heureux dans cet environnement qui est, mine de rien, l'environnement des humains. Quelle activité on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire avant d'y aller ? Qu'est-ce qu'on fait en rentrant du travail ? Qu'est-ce qu'on fait sur les jours de repos ? Qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances ? C'est un état d'esprit, en fait. Relativisons un petit peu. Je suis désolé. Et si vraiment vous faites bien le job, même ceux qui restent à la maison pour le chien, quand vous l'avez sorti pendant 1h ou 2h le matin, PPR il dort après. Bon, moi, donc que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, PPR il dort. Et je vous le dis franchement, je préfère un chien qui reste 8h seul chez lui, mais qui kiffe quand il part en balade, il s'amuse, il kiffe le week-end parce qu'il va s'amuser avec ses potes, il fait plein de trucs, il kiffe parce qu'on l'amène partout, il kiffe parce qu'il part en vacances et lui va aller se baigner. Je préfère un chien qui kiffe qu'un chien où vous êtes toute la journée à la maison, mais on ne fait pas grand-chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas rester à la maison. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir rester à la maison sans que ça n'impacte leur vie et qui font plein de choses avec, oh, mais c'est magnifique, c'est comme le loto. Sauf attention, pour le télétravail, parce que c'est vrai que ça s'est beaucoup démocratisé depuis 3-4 ans, attention, il y a un piège, c'est qu'au bout d'un moment, vous n'apprenez plus à votre chien à avoir la capacité de rester seul. Et là, aboiement, malpropreté, destruction, ça c'est la merde. Donc on fait gaffe si vous êtes à la maison très souvent, mais que vous vous absentez deux heures, vous revenez, vous vous rabsentez une heure. Bref, vous avez beaucoup de chance et c'est cool. Et c'est super du moment où vous faites des choses. Donc moi, je ne tire ni sur les uns ni sur les autres. J'essaye juste parce que ça me fait de la peine de voir des pauvres gens qui kiffent leur chien et qui envoient des messages en disant, Tony, est-ce que vraiment je suis un enfoiré parce que je pars travailler ? Ça, ce n'est pas bien de faire ça et de montrer les gens du doigt comme ça. Ça, ce n'est pas bien. Et le danger aussi de rester toute la journée, tout le temps avec son chien, c'est aussi que la plupart des gens qui font ça s'amusent moins et sortent moins avec le chien. Bah oui, parce que comme on y est tout le temps, on se dit, bon, on est ensemble, on est là, donc il y a moins besoin de sortir, donc il y a moins besoin de faire des choses. Donc là, il faut faire gaffe aussi à ça. Et on n'oublie pas le plus important, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre un chien. Mais si on prend un chien, on accepte les contraintes parce qu'il y a beaucoup de bonheur et beaucoup d'avantages, mais on en a conscience. Et si on en a conscience, après, ça roule tout seul et la vie idéale, elle n'existe pas. Ce serait quand même bien qu'à un moment donné, tout le monde arrête de montrer son voisin du doigt et qu'on commence à réfléchir tous ensemble. On va s'amuser, on va trouver des solutions s'il y a des problèmes. On fait preuve de bon sens et on arrête les raccourcis de travaille pas, reste avec lui, va au parc Astérix toute la journée. Oui, d'accord, comme tout le monde. Moi aussi, j'aimerais bien. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com